Très bien, là, je vous invite à ouvrir votre Bible à Acte chapitre 14. Acte 14, j'ai vu un peu, j'étais un peu gourmand quand je préparais ici pour les versets. Et donc, en fait, nous allons aller jusqu'au verset 20 aujourd'hui et pas jusqu'au verset 28. Et donc, Acte 14, et nous allons lire les versets à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. La Bible dit, « À l'Istre se tenait assis un homme important des pieds, boîteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule, épaule fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un banc et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Oh, homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? » Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icônes, des Juifs, qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour d'herbes avec Barnabas. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Montre-nous ce que tu veux que nous comprenions de ce passage. Seigneur, encore nous trouvons un passage qui nous interpelle, un passage qui révèle beaucoup de vérités concernant notre vie avec toi et comment les gens pourraient réagir en entendant le message de l'Évangile. Sois avec nous, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Bon, là, Sylvia. Bon, Sylvia a dû se lever un tout petit peu pour marcher parce qu'elle a mal au dos, donc ne faites pas attention si vous la voyez balader ici. Et comme ça, elle est tout rouge maintenant. Je parle d'elle. Tu sais où j'étais ce matin? Paul, où j'étais ce matin? À Leclerc. À Leclerc. On s'est croisés à Leclerc parce que c'était l'anniversaire des jumelles la jeudi, non? Vendredi. Et l'anniversaire de notre petit, c'était juste le jour avant. Et donc, on va se retrouver pour manger un petit goûter pour célébrer l'anniversaire de nos enfants cet après-midi. Et donc, dernière minute, bien sûr, n'est-ce pas? En cours pour trouver un petit cadeau pour les enfants. Et Paul était devant, en train de se regarder. Et il a acheté une chose. Mais quand il m'a vu, il a envoyé, Sylvia. Ah, David, qu'est-ce que ton fils, il veut? Mais j'avais Yann avec moi, donc je l'ai envoyé vite, vite. Va regarder les fleurs ou quelque chose, ne regarde pas. Et là, je dis, mais Paul, Paul, qu'est-ce que tes filles, elles aimeraient, là, entre tout ça? Qu'est-ce qu'elles veulent? C'est compliqué pour acheter, Sylvia, des choses pour les enfants. Mais, on veut, la question qui vient à l'esprit très souvent, mais qu'est-ce qu'ils vont penser du cadeau qu'on les offre? Ou, si je laisse un gentil mot. Là, quand je suis parti à la pastorale, je laissais un petit mot. Sous l'oreiller de Yann et de Carice et de Mélissa. Mélissa m'envoie un SMS. Oh, les enfants étaient tellement contents de retrouver ce petit mot. Bonsoir, Carice, je t'aime. J'espère que tu dors bien ce soir. Truc, machin, vous voyez ce que c'est. Et là, elle disait, oh, ils étaient contents et ça leur a fait plaisir. Et ils gardent ce petit mot. Mais, elle n'avait rien dit par rapport aux mots que je lui avais laissés. Je me suis dit, ben, merci alors. Aïe! Le lendemain, bon, peut-être qu'elle n'avait pas regardé, elle n'était pas au lit quand elle m'a envoyé le SMS. J'attendais toute la nuit. Oh là, bon, apparemment, ce que je lui ai dit n'a pas plu. Apparemment, je t'aime, elle ne plaît plus. Rien, le lendemain, toute la journée, rien. Et à la fin, je n'en pouvais plus. À la fin, je n'en pouvais plus. Qu'est-ce que j'ai fait, Sylvia? Qu'est-ce que tu as pensé de mon mot que je t'ai laissé? Vous savez ce qu'elle a dit? Ah, je n'ai pas vu. Elle était tellement fatiguée. Elle avait mis sa tête sur l'oreiller, sans regarder en dessous. Et elle s'est restée là. Ce soir-là, elle a regardé et m'a envoyé. Oh, merci. On s'inquiète de ce que les gens pensent, n'est-ce pas? De ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous les offrons. C'est normal. On est quand même intentionnés envers les uns les autres. Et on veut savoir que les gens apprécient ce que nous faisons pour eux. Mais ici, dans ce contexte, acte chapitre 14, nous voyons aussi trois réactions différentes à un message. Ce n'est pas un petit mot que je t'aime, qu'on laisse, mais une lettre d'amour que Dieu envoie à ces trois catégories de personnes ici. Et nous voyons trois réactions complètement différentes au message de l'Évangile. Et c'est merveilleux, en fait, de voir que tout ce qui se passait à l'époque, il y a 2000 ans de cela à peu près, se passe aujourd'hui. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, les frères et les sœurs de l'époque ont vécu les mêmes choses. Donc, ça devrait nous encourager dans notre marche, dans notre témoignage, qu'ils l'ont traversé aussi. Et mais, ils ont survécu. Ils ont réussi. Ils ont pu voir des âmes venir au Seigneur. Alors, nous savons, nous comprenons que Dieu veut que nous proclamions l'Évangile. Ça, c'est clair. Ça, on le sait. Matthieu 28, Marc chapitre 16, Acte chapitre 1er. Nous voyons, nous savons que Dieu nous a donné ce commandement, aller annoncer l'Évangile. Mais, on est humain, n'est-ce pas ? Il y a très souvent ce petit « mais ». Et en fait, on ne devrait pas vivre avec cela. Mais ici, aujourd'hui, c'est là pour nous encourager. Mais comment les gens vont-ils réagir quand ils entendent l'Évangile ? Et alors, dans le verset 8, nous voyons, et 8 à 10, nous voyons la première réaction. Et en fait, c'est une réaction de foi. « Réagir par la foi ». Regardez à nouveau verset 8. « À l'istre, se tenait assis un homme, important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi, droit sur tes pieds ». Il se leva d'un banc et marcha. » Alors, nous voyons cette première réaction. Ici, c'est une réaction par la foi. Et ce qui est intéressant, bon, faisons un petit détour. L'istre. Est-ce que vous connaissez la ville de L'istre ? Qui vient ? Qui est le personnage très connu dans le Nouveau Testament qui vient de cette ville, L'istre ? Timothée. Timothée. Paul a écrit un Timothée, deux Timothées. Il a envoyé Timothée pour être responsable à Éphèse, si je me rappelle bien. Timothée vient de cette ville. Et c'est lors de ce moment ici que probablement Timothée est venu au Seigneur. Et donc, la ville de L'istre a quand même été une ville assez importante dans le ministère de l'apôtre Paul. Ici, nous terminons le premier voyage missionnaire que l'apôtre Paul a fait. Et donc, sur les trois voyages missionnaires que l'apôtre Paul a fait, Paul est passé par L'istre pour encourager les frères et les sœurs dans cette église. Et donc, L'istre était une ville sur cette route qui menait à Rome. Donc, c'était quand même un endroit où il y avait beaucoup de commerce, beaucoup de vie, beaucoup de monde. Mais une ville n'avait pas beaucoup de juifs parce qu'il n'y avait pas de synagogue. Jusque-là, la pratique de l'apôtre Paul était d'aller en premier dans les synagogues pour prêcher. Et par la suite, quand les juifs lui tournaient le dos, il allait vers les non-juifs. Mais ici, il commence sur la place de la ville pour partager. Il parle et quelqu'un l'écoute. Il n'est plus dans les synagogues. Il est là avec les gens. Et alors, nous voyons ici cette ville assez importante. Et dans cette ville, il y a cet homme boiteux. Cet homme qui a des problèmes de santé. Et le mot grec ici, qui parle de boiteux, de naissance, donne l'idée que ses pieds étaient tordus, ou courbés, ou déformés. Donc, c'était quelque chose qu'avec un peu d'huile de massage, on peut soulager. C'était un homme qui avait une déformation depuis sa naissance. Et là, Paul est sur la place. Il partage, il parle. Regardez ce qu'il dit. Il écoutait parler Paul. Là, ce n'est pas un mot « il prêchait ». Ce n'est pas le mot pour dire « il proclamait l'évangile ». C'est le mot « je te parle ». C'est un peu comme, là, ce matin, j'ai appelé Dominique. « Salut Dominique, tu veux que je passe te chercher en allant à l'église ? » C'est ce mot-là. Juste parler naturellement, normalement. Et là, l'idée que nous avons ici, c'est que Paul était sur la place principale de la ville, un peu ici sur la place de l'église, et il parlait aux gens. Il discutait avec les uns et les autres qui passaient à côté. Et cet homme boiteux, probablement là, sur la place de la ville, la place principale, était là pour faire la ranche. Parce qu'il n'avait aucun moyen pour pouvoir à ses besoins. Il était là, assis. Il n'avait pas marché de sa vie. Et là, vous imaginez, quand on n'a pas grand-chose à faire, là, mardi, je vais passer pas mal de temps dans les aéroports. Quand on est assis pour attendre le prochain vol, qu'est-ce qu'on fait ? On boit un café et on s'assoit. Et si Dieu permet d'avoir une conversation avec quelqu'un, on prie que peut-être il y a une occasion de partager l'évangile. Mais très souvent, les gens sont tellement préoccupés. Et vous savez ce que moi je fais ? Émilie se déteste ceci. Elle dit, mais David, arrête, arrête, David. Mais moi, je... Oh, regarde ça. Oh, regarde ça. Oh, regarde ça. Oh, regarde ça. Je regarde tout le monde passer. Ça m'intéresse. Je dis, oula, regarde cette coupe de cheveux. Peut-être moi pour la prochaine fois. Non, on regarde, on écoute, n'est-ce pas ? Et si cet homme faisait la même chose, il était là, assis, il écoutait Paul parler. Et on voit quelque chose, il y a eu un déclic. Quelque chose commence dans son cœur. Et on voit ici que l'homme avait compris le message de l'évangile. Là, nous voyons cet homme handicapé depuis sa naissance. Et il écoutait l'évangile. Il écoutait Paul parler. Et l'homme accepte le message. Regardez, verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Après, nous voyons ce miracle merveilleux. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que quand Paul voit qu'il a la foi pour être guéri, c'est le même mot qui signifie être sauvé. Et donc, il ne parle pas forcément d'une guérison physique ici. C'est le même mot qu'on va décrire être sauvé. En fait, ce mot est utilisé 110 fois dans le Nouveau Testament. Et seulement, Sozo, sauvé. Et il avait la foi pour être sauvé. Et seulement 17 fois dans le Nouveau Testament, on utilise ce mot pour parler d'une guérison physique. La grande majorité des fois, c'est la guérison spirituelle. Être sauvé. Et donc, là, nous voyons, on pourrait traduire ce verset qu'il avait la foi pour être sauvé. En fait, on devrait probablement le traduire de cette façon. Parce que la foi précède, la foi salvatrice précède très souvent la guérison physique. Quand on n'est pas en règle avec Dieu, est-ce que Dieu va intervenir dans la vie de quelqu'un pour le guérir? Oui, il peut. Mais en règle générale, la personne est appelée à se mettre en règle avec Dieu et après, Dieu intervient. Et là, alors, nous voyons que cet homme réagit par la foi pour être sauvé. Il comprend le message que l'apôtre Paul est en train de prêcher et il comprend le sacrifice de Jésus-Christ. Il dit, moi, je crois. J'ai la foi en cela. Sans dire quoi que ce soit. Dieu donne à l'apôtre Paul du discernement. Le don de discerner les esprits, n'est-ce pas? Il voit cet homme croire et après intervient le miracle. Maintenant que tu es guéri spirituellement, Dieu peut intervenir et te guérir physiquement. Et alors, nous voyons cette réaction de foi, réagir par la foi au message de l'Évangile. Regardez Acte chapitre 16. On se pose la question, mais David, qu'est-ce que c'est cette guérison? Comment pouvons-nous être sauvés? Vous connaissez probablement Acte chapitre 16 à partir du verset 30. Nous voyons Paul et Silas qui sont en prison à Philippe. Et nous voyons le géolier qui rentre en courant là où Paul et Silas étaient. Et il pose une question à Paul et Silas. Il dit, messieurs ou seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé ou pardonné de mes péchés? Avoir la vie éternelle, que faut-il que je fasse? Et qu'est-ce que Paul et Silas ont répondu? « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Crois. Pas « Venez à l'église » qu'on vient de démarrer dans la ville de Philippe. Il n'a pas dit « Donnez de l'argent, donnez la dîme. » Il n'a pas dit « Faire ceci ou ceci ou ceci. » Il a dit « Crois et tu seras sauvé. » Et cet homme, ici à Lystre, a cru. Il a placé sa foi en Jésus-Christ comme son sauveur. Et Paul voit cela et dit « Maintenant, Dieu peut agir puissamment pour te guérir aussi physiquement. » Mes amis, Dieu guérit spirituellement, mais aussi physiquement. Dieu peut, prions pour la guérison, prions que Dieu intervienne dans la vie des uns et des autres qui passent par des moments difficiles. Juste parce qu'on lit beaucoup dans le Nouveau Testament et on dit « Mais peut-être c'est un peu passé, on ne voit pas autant de guérison. » Dieu peut toujours guérir s'il voit que c'est la meilleure chose pour la personne. Dieu peut. Nous prions pour la guérison. Alors, nous voyons cette réaction, réagir par la foi. Et c'est ça ce qu'on espère voir chaque fois. Bon, là, avec la météo, on n'a pas pu sortir pour distribuer hier. Mais chaque fois qu'on sort pour distribuer des invitations, des évangiles, parler avec les gens, on prie avant de partir, n'est-ce pas? Seigneur, donne-nous l'occasion de partager la foi. Et on prie, Seigneur, envoie-nous quelqu'un qui est prêt à entendre le message de l'évangile. Donne-nous l'occasion de partager ton amour que nous avons reçu avec les autres qui en ont besoin. Mais, on espère voir cette réaction, mais très souvent, ce n'est pas la réaction que nous voyons. Quelle est cette deuxième réaction? Regardez à partir du verset 11. C'est une réaction religieuse. Une réaction religieuse. Regardez à partir du verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. « Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. » Après, Paul et Barnabas interviennent. « Non, 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 ne faites rien. On n'est pas des dieux. » Alors, nous voyons, il y a la première réaction et nous prions voir ceci, c'est une réaction par la foi. Accepter le message de l'Évangile. Mais la deuxième réaction possible, c'est cette réaction religieuse. Et malheureusement, on le voit tout autour de nous. On prêche Jésus-Christ et qu'est-ce que nous voyons ? Qu'est-ce qu'il y a sur la place principale de cette ville et quasiment de toutes les villes et villages de notre pays ? Il y a un bâtiment qui est normalement consacré à une religion, n'est-ce pas ? Est-ce que cette religion amène le salut ? Non. Parce que c'est « Oui, croire et plus, 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 plus. » Et si on n'a pas ? L'homme est religieux à la base. Il est spirituel. Vous savez, aujourd'hui, ils ont fait des sondages, pas aujourd'hui, mais ici récemment, il y a quelques années en arrière de cela. Les jeunes, on va dire de mon âge, une quarantaine, et plus jeunes, sont plus religieux. Oui, Marie, ne rigole pas, je suis toujours jeune. Les jeunes, moi, et en dessous, on est plus spirituel que ceux qui ont une cinquantaine et plus. Vous savez pourquoi ? C'est notre histoire en France. 68 est arrivé, n'est-ce pas ? On ne veut pas d'autorité, on veut la liberté. Non, personne ne peut me dire quoi que ce soit. On rejette toute cette histoire qui pèse sur nous. Et alors, d'une façon humaine, on peut comprendre. Mais à la fin, nous rejetons tous toutes les choses, mais il y a un vide toujours en nous, qui ne peut être comblé par quoi que ce soit en dehors de Dieu et de Jésus-Christ. Et là, ici, c'est cette réaction religieuse que nous voyons aujourd'hui qui se passe avec toutes les religions du monde. Les gens crient, je sais qu'il y a quelque chose et il faut que j'ai une relation avec Dieu et je le cherche de moi-même. Et ils passent à côté. Ils passent à côté de la vérité. Ils passent à côté de cette première réaction possible, la réaction par la foi dans l'Évangile. Ici, les gens venaient, ils voyaient, oh, Jupiter et Mercure sont arrivés. Ça, c'est les dieux grecs, n'est-ce pas? Mais les dieux romains, c'est Zeus et Hermès. Hermès. Et donc, Barnabas et Zeus, ou Jupiter, et Paul et Mercure, ou Hermès. C'est un peu étonnant. Paul étant à la première place en règle générale. Mais on met Barnabas dans cette place plus importante avec Jupiter. Pourquoi? Mais dans la philosophie grecque, la religion grecque, Jupiter est ce dieu un peu éloigné au-dessus de toute chose qui n'intervient pas, qui ne se mêle pas des affaires des humains. Il se sert des autres dieux pour accomplir sa volonté. Donc, Barnabas en étant un peu plus en retrait. Et Paul qui parlait plus, qui prêchait là. Et Hermès ou Mercure est vu comme le porte-parole des dieux aussi dans cette fausse religion. Et donc, voilà, Zeus et Hermès qui sont arrivés. Jupiter et Mercure qui débarquent. Et donc, c'est une réaction spirituelle, religieuse, vis-à-vis de ce qu'il voit. Il voit quelque chose d'extraordinaire qui arrive, un miracle. Dieu guérit un homme. Et immédiatement, c'est des pensées religieuses. Nous aussi, nous pouvons réagir comme cela. Pourquoi cette ville, ces gens de cette ville ont réagi comme cela? À Lystra et dans la région, ils avaient une histoire comme quoi Jupiter et Mercure sont venus dans le coin. Et ils avaient visité les hommes pour voir s'ils pouvaient trouver parmi les hommes, parmi les gens qui habitaient dans cette région, des gens hospitaliers. Et ils avaient visité le coin et il n'y avait personne qui les avait accueillis dans leur maison. Il n'y avait personne d'hospitalier. Sauf un couple qui s'appelait Philemon et aussi son épouse Bocis ou Bocis. Ils avaient ouvert leur maison à ces deux, entre guillemets, dieux. Et après, en repartant, ils ont jugé toute la région. Ils ont fait mourir tous les autres gens. Et ils ont extrêmement, amplement béni ce couple avec plein de matériel, plein de bonnes choses. Et donc, vous imaginez être là dans cette ville de Lystra où l'histoire dit que ce couple est venu. Ils voient un miracle et immédiatement, on ne veut pas retraverser la même épreuve qu'on raconte d'il y a plusieurs centaines d'années de cela. Ils sont descendus, ils ont rasé tout le monde et il y avait juste un couple pour repeupler. Non, non, non. Donc, ils ont sauté sur l'occasion. On veut aussi être béni. On veut aussi mériter la faveur des dieux. On veut aussi recevoir de la part des dieux. Donc, on fait tout. On fait des sacrifices. On fait ce qu'il faut pour les accueillir correctement avec même le prêtre qui arrive avec un taureau pour faire des sacrifices. Et Paul et Barnabas disent, non, non. On est des gens comme vous. On est des hommes de même nature que vous. On n'est pas des dieux. On n'est même pas des demi-dieux. On n'est rien. On est des simples serviteurs. Mes amis, c'est la réaction que nous, nous devrions avoir aussi devant le monde. Nous ne sommes rien de spécial sauf des pécheurs pardonnés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et on vous apporte tout simplement le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quels sont les sacrifices agréables à Dieu? Il n'y en a que deux sacrifices agréables. En large. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le sacrifice de Jésus pour l'homme pécheur. Vous pouvez citer Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que qui croit ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Romain, chapitre 5, verset 8, nous montre aussi. Écoutez un Pierre. Je vais vous lire un Pierre, chapitre 2, verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Là, on parle d'une guérison spirituelle à nouveau. Seuls sacrifices, pas des sacrifices d'animaux. Seuls sacrifices acceptables sont le sacrifice de Jésus pour l'homme pécheur et le sacrifice de l'homme en service pour Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains, chapitre 12 ? Vous connaissez probablement. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Je consacre ma vie. Je dis, « Ce n'est plus moi qui vis, mais je vis pour le Seigneur. Le Seigneur vit dans moi. » C'est le seul genre de sacrifice qu'on devrait faire. Je sacrifie ma volonté pour accomplir la volonté de Jésus-Christ. Alors, l'homme religieux a besoin de l'Évangile. Nous voyons cela. Et à partir du verset 15 à 18, Paul et Barnabas voient cette réaction religieuse. Ils veulent faire des sacrifices. Ils veulent les reconnaître comme des dieux. Et Paul et Barnabas disent, « Non, 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 on est comme vous. On n'est pas comme ce que vous pensez. On est exactement ce que vous êtes. » Et on reconnaît et on voit que l'homme naturel, l'homme religieux, même s'il est religieux, a besoin d'entendre l'Évangile. Écoutez, Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » L'homme religieux a besoin de se tourner vers ce Dieu qui pardonne parce que Dieu aime donner son amour à ceux qui viennent par la foi. Mais il y a une troisième réaction. Regardez Actes 14, verset 19 à 20. Nous voyons tout ce que Paul et Barnabas ont proclamé et on voit que là, il y a un petit moment qui s'écoule entre les versets 18 et 19. « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône, les Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, ils partirent pour Derbe avec Barnabas. » Quelle est cette troisième réaction au message de l'Évangile? Il y a d'abord la réaction par la foi, de foi. On accepte le message tout simplement. Il y a cette réaction religieuse. « Ok, je comprends ce que vous dites, mais il faut que je fasse plus pour mériter la faveur du Dieu. » Et après, il y a cette réaction ici dans les versets 19 et 20, une réaction, la persécution, la haine, le rejet du monde. Et de plus en plus que nous avançons vers la fin des choses, de plus en plus que nous allons voir cette réaction. Les gens, l'homme naturel, ne supportent pas la lumière parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Pourquoi? Parce que la lumière révèle son caractère, ses œuvres, Jean chapitre 1er. La réaction de haine. Qu'est-ce que nous voyons ici? Là, à Lystra, où ils étaient, ils étaient à une vingtaine de kilomètres d'Antioche. Une vingtaine de kilomètres, ces gens sont tellement remplis de haine. Vingt kilomètres, ça prend en moyen, à pied, combien de temps, vingt kilomètres, à pied? Pardon? Une demi-journée, peut-être un peu plus, quand on voyage en groupe, parce qu'il y a certains qui sont un peu plus lents, un peu… Donc, pas une journée entière, mais ils sont prêts à marcher, ces gens-là, ils sont prêts à marcher une matinée entière. Donc, on part tôt, pas trop tôt, huit heures, d'accord? Et on va manger en arrivant vers 13h, 14h, comme ça, on est tranquille. Ils sont prêts à marcher tout ce temps-là pour venir chercher Barnabas et Paul. On voit la haine qu'ils ont pour le message de l'Évangile. C'est les mêmes gens que dans le passage, dans les premiers versets, qu'ils étaient rebelles au commandement d'obéir par la foi au message de l'Évangile. Ces gens qui ne veulent pas, ils savent que c'est la vérité, mais on ne veut pas. Et même si on ne veut pas, on va tout faire pour interdire et ne pas permettre à les autres non plus de croire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent là à l'Istre, ils voient Paul et Barnabas qui sont en train d'accomplir une œuvre merveilleuse avec le Seigneur. Et il prend Paul, parce que c'est l'orateur, le premier dans le groupe, et il commence, il l'attrape et le lapide. Vous savez ce que c'est? Prendre des pierres. J'étais à deux doigts d'amener une pierre de chez moi ce matin. Mais une pierre, quelque chose d'assez lourd qui peut faire mal, mais pas trop lourd qu'on ne peut pas jeter, d'accord? Avec beaucoup de force. Et donc, il est entouré. Vous imaginez la haine qu'il doit avoir dans le cœur des gens pour voir quelqu'un. Et je vais prendre une pierre et je vais l'assassiner. Je vais le faire mourir. Et c'était une façon de faire mourir des gens qui sont, une façon vraiment horrible. Les gens mouraient lentement. Non, ce n'est pas, sauf un coup direct à la tête, mais ils étaient malins. Ils ne faisaient pas ça exprès. Ils faisaient tout pour faire souffrir le maximum possible la personne. Paul a subi cela. La première et seule fois dans sa vie où il est lapidé. Et les gens pensent qu'ils avaient tué l'apôtre Paul. Il l'attrape par les chevilles. Il traîne hors de la ville. Et on ne donnait même pas un enterrement. On ne faisait même pas un enterrement pour ces gens-là qu'on lapidait à cause de la haine. On le jette en dehors de la ville pour que les animaux sauvages viennent et profitent d'un repas gratuit. Mais là, les chrétiens qui viennent de se convertir, l'entourent. Probablement l'empêchent de faire plus de mal et assommer pour une fois devant Paul. Et Paul se lève, on voit un deuxième miracle là. Paul se lève, rentre dans la ville et le lendemain il repart pour d'herbes. Pour quoi faire? Pour faire la même chose. Pour continuer à servir son Seigneur. Mes amis, l'Église, je prie que nous puissions voir des gens réagir par la foi à ce que nous avons à leur donner. L'amour du Père, le sacrifice de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la majorité, au moins, en tout cas parce que nous, nous voyons ici en Europe. La majorité réagisse d'une façon religieuse ou par la haine. Parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité. Ne soyons pas déçus ou ébranlés dans notre foi et dans notre service pour le Seigneur. Nos frères qui nous ont précédés ont vécu la même chose. Comment ont-ils fait? Ils ont persévéré. La même personne qui prend la pierre avec haine que la semaine prochaine peut être la même personne qui accepte par la foi ce que nous avons dans notre cœur. Alors, à nous de persévérer, malgré les difficultés, malgré les choses difficiles. Et continuer à servir Dieu. En face de cette réaction remplie de haine. Quelle devrait être notre réaction? C'est réagir avec confiance en face de la persécution. Écoutez Esaïe 41, verset 10. Esaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu nous donne cette promesse, même en face de ceux qui ont de la haine pour nous. Répondons à l'appel de Dieu. Continuez à partager l'Évangile. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces moments où nous sommes interpellés par ces histoires que tu nous donnes dans ta parole. Seigneur, merci de l'exemple de l'apôtre Paul et Barnabas. Malgré les difficultés, malgré les obstacles devant eux, ils ont obéi à ce commandement d'annoncer l'Évangile. Donne-nous des occasions de partager ton amour avec ce monde qui est en train de périr. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada